bonjour à tous bienvenue sur go no go crypto la chaîne crypto on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets des génériques aujourd'hui nous allons entamer ce que je vais appeler les projets à hauts risques faites tout simplement là je vous ai dit que j'allais vous présenter un certain nombre de projets dont les caractéristiques étaient assez assez spécifiques notamment par rapport à leur capitalisation qui était censé être leur avenir et ce qui ne l'a pas été du tout donc là aujourd'hui je vais vous parler de findora findora qui est une blockchain en privacy en zero knowledge proof sur laquelle vous avez des bridges vers ethereum sur laquelle à l'heure actuelle se prépare tout tout ce qui va concerner le web 3 sur lesquels vous avez des nft qui a déjà à l'heure actuelle 2 mm et indora vous n'en avez pas entendu parler ou alors vous n'en avez pas entendu parler en bien c'est tout simplement une blog chaîne qui a été lancée qui a connu un test net un peu trop long où ça a été très très dur avec les développeurs et où concrètement quand le main est sorti ça a été très très largement dump et au point où là c'est une blog chaîne qui essaye de retrouver une communauté et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi c'est à mon sens ça fait partie des paris sur lesquels on met une toute petite partie de son bague c'est à dire que vraiment là on rentre dans les risques extrêmes vraiment des choses qui peuvent partir à zéro sans aucun problème mais qui sur le papier on se dit il ya quelque chose qui est un petit peu choquant donc je vais passer sur la charte des prix comme ça vous allez pouvoir effectivement voir que un film d'aura en termes de charte des prix sa charte des prix vous allez me dire mais c'est pas si catastrophique que ça ça peut ressembler ça peut ressembler à pas mal ce qu'on peut retrouver depuis depuis le début de l'année mais sur le fond c'est beaucoup plus grave que ça je vais vous expliquer en quoi c'est beaucoup plus grave que ça donc si on regarde la fiche technique de film d'aura donc c'est à dire une chaîne qui est on va dire relativement à la mode on est sur du du pop of steak on est sur une bloc chaîne qui a qui a déjà un mini écosystème et qui a déjà développé quelque chose embryonnaire et quand on regarde la market cap à l'heure actuelle elle est de 5 millions la dilution totale de la market cap une fois que tous les tokens seront mis en vente elle est à l'heure actuelle de moins de 25 millions tout à fait incohérent par rapport à ce qu'on peut retrouver donc quand je vous ai dit que ce projet avait été très très fortement dump et d'une part par les développeurs qui l'ont eu et puis aussi par beaucoup de maladresse lors de la livraison des tokens c'est vraiment quelque chose qui est évident à savoir qu'on de toute façon de base il ya beaucoup de choses qui vont qui vont vous choquer déjà ils ont une supply qui est de 21 milliards de token 21 milliards de token en soit c'est pas choquant mais ils ont commencé avec 2 milliards de token on n'avait même pas de 10% de la supply avec une inflation comme vous l'imaginez tout à fait détonante au début je vais passer tout de suite sur les sites pour que vous puissiez comprendre donc sur les prix des sites prix des privés etc là je vous affiche à l'écran les différentes ventes qui a eu je vous ai mis aussi ben si tous les des tokens ont été vendus sur ces différentes ventes qui a été levée comme argent sur findora vous voyez on a 22 millions 33 millions 6 millions 13 millions 16 millions 64 millions 12 millions que là vous vous dites déjà il ya un truc qui est bizarre sur leur levée de fonds est ce qu'ils ont réellement vendu tous ces tokens à tout ce prix là nous ce qui va réellement nous intéresser là dans un premier temps c'est de regarder qu'en fait sur les sites les privés etc on est sur des low cup de un an et demi à deux ans donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle les sites et les presseils de findora n'ont pas encore leur token donc on va jeter un coup des rapides sur les prix donc on voit vraiment minimum du minimum les sites à l'époque ils avaient acheté 0,0 22 on repasse deux secondes sur la charte de prix et on voit que le cours actuel est à 0,00 11 8 là vous calculez tout de suite que le prix actuel il est terriblement bas et les gens qui vont recevoir leur token dans un an et demi leur token ne vaut rien donc qu'est ce qui va se passer à ce moment là la question est tout simplement de se poser est ce que ils vont lâcher complètement leur baguier c'est perdu ou est ce que il peut y avoir une réaction et donc là quand je vous disais qu'on est vraiment sur du risque très très élevé c'est que la prendre un bag sur findora ça veut dire jouer le pari que les personnes qui dans un an et demi deux ans vont recevoir leur token vont se dire ben moi je veux gagner de l'argent par rapport à tout ça il ya des millions qui ont été mis sur la table est ce qu'ils sont prêts à s'asseoir sur ces millions et donc moi j'ai fait un check donc à l'heure actuelle findora est sur deux exchanges différents il est sur l'exchange quête sur l'exchange q coin est donc en fait sur ces deux exchanges là quand on regarde l'order book on peut se rendre compte qu'effectivement les prix sont excessivement bas mais que pour revenir aux prix décide et des privés il n'y en a que pour un petit million de dollars de token à acheter c'est à dire que s'ils mettent un million sur la table ils sont en capacité de voir comment ça se posait la question de vendre à des prix correct pour des millions et des millions de dollars de token d'autant plus que au niveau de de la location je vais vous revend il est un petit peu comment ça s'est passé c'est à dire que là à l'heure actuelle quand vous voyez sur les différentes ventes qui a pu y avoir les ventes ont réellement eu lieu et en fait il ya plus de 25 % de la supply qui est en fait des supplies de sites donc là en fait dans tout ce qui n'est pas encore débloqué dans la supply il ya 25 % de token qui vont se débloquer qui coûte déjà 20 à 40 fois plus cher que le cours actuel du token après le prix quand je vous dis s'est effondré parce que il ya eu des tas d'erreurs dans l'état d'erreur déjà il ya eu il ya eu une distribution de 2 r drop qui était trop conséquente et qui qui a tout simplement amené à un dump massif du token tout simplement parce que bien il ya tout un tas de personnes qui n'avaient pas payé leur token ils se moquaient du prix où ils allaient le vendre et donc ça très fortement dump et le token s'ajoute à ça je vous mets la livraison dans le temps des tokens s'ajoute à ça une inflation qui est terrible voyez qui elle va en ligne droite et en fait jusque 2000 milieu 2026 vous avez une inflation qui est continue et qui est énorme donc ça veut dire que tous les jours il ya un phénomène qui vous ramène des tokens en plus sur la supply tout en ayant encore justement les sites les précelles qui sont bloqués avec leurs tokens des tokens qu'on peut présumer relativement peu cher et que les gens viennent d'un paix donc avec ce qui ce qui justifie complètement cet effondrement du cours d'où ça vient justement en partie ces tokens qui arrivent et qui vraiment ne coûte rien et post problème là on est typiquement dans ce que ce que moi j'appelle un des problèmes du proof of tech c'est à dire que quand le token ne vaut rien il ya des processus qui se mettent en place pour redonner envie aux gens de pouvoir stacker etc et ça on le fait comment très vêtement en proposant des impères qui sont incroyables débiles débiles incroyables ce sera à vous de juger donc comme vous voyez au niveau du stacking s'il ya que 2% qui est stack et on a un apr qui a plus de 250% 250% de token en plus par rapport à ce qui est stack et ça donne une pression eu une impression de nouveau token qui est énorme et pour lequel vous n'avez pas forcément une demande en face d'autant plus sur un token qui a été émaillé par par tout simplement ces devs qui se sont barrés en claquant la porte en disant de toute façon moi on m'a donné des tokens qui valait rien donc ça fait chier et puis il ya tout un ensemble de trucs dans le projet qui me font pas donc je claque la porte et donc il ya cet effet justement qui est terrible avec ce type de reward c'est à dire qu'en fait si le projet commence à aller mieux la pr va baisser donc les gens vont se mettre à stack et la pr va baisser mais en fait s'il ya quelqu'un qui vient casser plusieurs nodes il et qui les revend il peut dumper le prix du token faire panique celle tous les autres personnes qui sont en validation revenir racheter à très bas prix et raide de nouveau dans les premiers à stack et et à pouvoir aller rechercher un aper à 250% il ya comme ça un mécanisme d'auto dump qui s'est créé sur ce token qui est assez incroyable qui nous a amené de toute façon un token qui aujourd'hui ne vaut quasiment plus rien après pourquoi je vous parle d'un token qui ne vaut quasiment plus rien j'avais commencé par vous donner l'élément de voilà on a décidé on a énormément d'argent qui ont qui possiblement a été levé et en fait cet argent possiblement levé il a été réellement levé donc en fait ce système de blockchains qui était là pour concurrencer zcash et monero où vous pouvez avoir à l'heure actuelle d'autres concurrents type nîmes donc qui ont des valorisations qui sont qui sont beaucoup plus grosses en fait cette levée de fonds de millions elle a été fait par polychain capital le tour de table a été mené par petit chaîne capital donc ça veut dire que là on est parmi un des plus gros venteurs capital qui a ramené autour de la table des gens sérieux qui quand on leur a dit bon bah de toute façon on unlock dans deux ans dans un an et demi se sont dit en voiture let's go quoi ça veut dire aussi qu'on a autour de la table des gens qui aiment pas trop perdre de l'argent pour ça que je me dis bon on a on a polychain qui a qui a mené la ronde on a une validation du fait qu'effectivement bas là sur sur les rounds privés on a plus de 100 millions qui ont été levés sur les rounds publics il ya aussi un sacré montant qui a été qui a été levée donc là en fait on a un projet qui a accumulé plus de 100 millions et beaucoup plus que 100 millions en réalité pour se développer et donc on peut voir en plus quand on fait le tour des réseaux sociaux on a un discord où on a quasiment 13 mille personnes on a un télégramme où on a cinquante mille membres et on a un twitter où on a plus de 100 mille membres avec des communications qui sont encore vraiment importante avec des challenges qui sont encore mis en place avec eux avec beaucoup de choses avec des nouveautés qui sortent régulièrement alors tous les des initiaux entre guillemets se sont un petit peu un petit peu barré mais ben là c'est c'est là la force d'avoir eu d'énormes levées de fonds c'est que ben là tout simplement à mon sens à moi ils sont en train de changer les équipes de dev et ils sont en train de repartir qu'ils avaient énormément d'argent ils l'utilisent pourquoi je vous dirige aussi vers ça c'est que j'ai vérifié donc sur donc sur leur explorer block chaîne à l'heure actuelle il n'y a pas de gros bagues il n'y a pas de personnes qui monopolisent la supply vous aurez compris que là on est dans une phase pour findora qui est qui est terrible donc là je vous mets la charte des prix mais en logarithmique donc là le but du logarithmique c'est de prendre du recul par rapport au prix et plus de soir dans les échelles dans lesquelles on est donc là on voit en fait qu'il ya il ya toute une partie de la vie du token où il ya eu des fluctuations mais voilà rien d'incroyable il ya eu voilà ce cet effondrement complet du cours de findora est donc en fait nous ce qu'on recherche maintenant vu qu'on est dans une boucle dans une spirale qui est tout à fait terrible qui fait que là l'heure actuelle il ya de la supply qui est imprimé il ya des sites qui sont complètement déficitaire et quand ils vont recevoir leurs tokens ils vont devoir mener de grosses actions nous en fait pour savoir quand commencer à nous placer sur ce type de projet là il va falloir tout simplement qu'au niveau du logarithmique on vienne faire un plateau et qu'on se stabilise à un certain prix si les cid vont vouloir mener une action pour être rentable ils vont devoir amener le prix à beaucoup plus haut s'ils le souhaitent tant qu'il ya peu de token à racheter ils vont sûrement le faire par contre à quel moment nous on est censé acheter on est censé acheter au moment où les gens disent là je ne vendrai plus moins cher que ça donc ça veut dire que on doit arriver au moment où les gens vont se dire que c'est suffisamment peu cher pour dire ben voilà toutes les personnes qui essayent de vendre de la supply bah je la rachète parce que là comme vous voyez on a défoncé tous les niveaux et en fait il ya plus rien qui peut arrêter fin d'or en termes de support etc la seule chose qui peut arrêter l'effondrement de fin d'or c'est tout simplement que les gens disent ben là moi un projet complet avec un écosystème et c'est valorisé en supply total à bon là on parle de 25 millions mais si par exemple ça doit descendre à 20 ou à 15 millions disent tout simplement ben non mais le potentiel est énorme et énorme et si je prends d'autres ben c'est le genre de deux blocs chaîne qui a été valorisé dans dans les 400 dans les 300 400 millions dans les 300 400 millions en blue run donc moi si ça ça si ça à un moment ça vaut 400 millions ben que si ça vaut 15 20 moi je suis preneur et il ya des gens tout simplement au bout d'un moment qui vont dire mal à le prix est vraiment descendu trop bas ils continuent à livrer parce que vu qu'ils ont plus de 100 millions ils ont largement de quoi développer et il ya des personnes qui vont dire ben moi je la ce prix là on descend plus donc là vous allez voir effectivement un plateau où tout ce qui sera dumper sera racheté et nous c'est ce plateau là qui nous intéresse il faut qu'on soit sur ce plateau pour pouvoir justement nous positionner et nous mettre à notre tour en stacking pourquoi on va se mettre en stacking je vais vous passer sur mon portefeuille donc un portefeuille incroyablement garni de deux trois frères pour vous faire une petite démonstration donc en fait tout simplement à l'heure actuelle on est un impr de 43% ce qui veut dire que voilà il ya il ya un peu moins de 20% de la supply qui est stack et est en fait tout simplement quand on sera arrivé sur un plateau où les gens vont dire non mais on vendra on vendra pas moins cher que ça là il va falloir si vous le souhaitez si vous vous dites les sites vont vouloir gagner de l'argent ils vont pas se laisser faire et que le token va va remonter au prix au prix auquel ils seront rentables pour eux vous pouvez rentrer en stacking et venir stack et sur votre wallet fin d'or off un wallet fin d'or accouter chargé sur le site de fin d'or a vous venez stack et donc pour venir stack et c'est simple vous appuyez sur stack donc vous pourrez avoir toute une liste de validateurs différents à choisir vous voyez là je vais stack et trois fera je choisis mon validateur donc au moment choisi mon validateur je vérifie en cliquant sur le validateur et sur view pour vérifier qu'effectivement bas le validateur est bien toujours en ligne et qu'il n'y a pas de souci avec lui parce que j'ai pas envie de perdre des rewards j'ai pas envie de perdre mes frais et j'appuie sur stack à ce moment là ça me prévient que quand je stack je stack en ayant une période de 21 jours pour déstacker et que je dois effectivement bien vérifier que mon validateur est bon et ben voilà mais trois fera sont stack et donc trois fera qui m'ont été généreusement donné par un admin de fin d'or a pour vous montrer que là les cordons de la bourse se resserrent et que vraiment un film d'or a qui sort du budget marketing doit avoir vraiment une bonne justification je vous reprécise je ne suis pas conseiller en investissement vous faites ce que vous voulez de votre argent là d'autant plus que ce dont je vous parle là c'est un projet qui s'est vraiment écroulé mais un projet qui reste avec un tour de table qui a été fait par polychain où on a entre 100 et 200 millions de budget pour pouvoir développer cette blog chaîne qui à l'heure actuelle est valorisé à 5 millions et en full supply à 25 millions et donc quand je vous dis full donc ça veut dire que là à l'heure actuelle il ya que 20% de la supply qui est délivrée donc il ya une capacité de dump encore très importante tant que les gens ne diront pas là c'est le prix en dessous duquel ça ne se vendra plus alors laissez vraiment le prix s'écrouler si vous souhaitez rentrer dessus et quand vous voyez ce plateau arriver alors quand je vous dis un plateau c'est un plateau de 1 ou deux mois sur sur le film d'aura en étant justement en logarithmique là vous pouvez mettre en place un stacking je reprécise encore parce que là je vais vous mettre énormément de warning dans cette vidéo on est sûr de l'investissement extrêmement dangereux ça c'est le genre de choses sur lequel moi je vais allouer 0,1 pour cent de mon portefeuille ça fait partie des des mini expérimentations sur lequel je fais miser sur le fait que les cid est envie de gagner de l'argent donc déjà pour revenir au prix des cid ces fois 20 pour revenir au prix des privés c'est du x 40 et si je considère qu'ils ont envie de gagner un petit peu d'argent c'est du x 70 x 80 x 100 qui est par contre les chances que ça arrive elles sont minimes donc si je mets pas dire 100 dollars sur la table et que j'espère en tirer dix mille je suis tout à fait conscient que ça peut tout à fait arriver à zéro et surtout je ne vais vous dire ne mettez jamais plus de 100 euros sur ce type de montage parce que tout est en place pour que ça aille à zéro mais si les sites veulent récupérer leur argent ils vont être obligés de mettre en place des choses sur lesquelles vous pouvez monter au bon moment donc le bon moment c'est pas maintenant le bon moment c'est quand vous aurez un bon plateau et à ce moment là ben fait fait ce qu'il faut pour pour pouvoir prendre prendre le train si le train doit partir mais le train ne partira sûrement pas donc n'engageait pas plus de plus de 100 euros sur sur ça quoi ça serait ça serait stupide voilà m'a écouté sur ce je vous souhaite une très bonne soirée j'espère que les informations que je vous ai donné auront été intéressantes que ce soit d'une part en termes d'investissement si vous dites ah tiens il ya il ya un truc à jouer sur findra ou si tout simplement ça vous a permis de comprendre certains mécanismes sur lesquels les projets peuvent s'engager sur des tokenomics qui qui les mènent à zéro savoir aussi que le respect de leur team il est super important parce que si vous avez un problème avec vos devs et que vos devs ont des tokens et qu'ils partent en claquant la porte et qu'ils dumpent votre projet vous voyez comme un projet peut partir facilement à la cave donc voilà je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous remercie au revoir